Applaudissements 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 Zaz Pierre Perret et l'orchestre dirigé par Marc Dolphédère au piano qui était déjà là il y a 25 ans Zaz Pierre Perret Quelle version très touchante C'est une chanson particulière C'est la première fois que je la chante en duo et je suis content que ça soit avec la gamine parce qu'elle a un talent fou Elle a un talent fou Alors Zaz Cette chanson est d'autant plus touchante, je crois qu'elle est dans le cœur d'un enfant de Toulouse. Raconte-moi pourquoi cet enfant de Toulouse a pour longtemps cette chanson dans le cœur. Il y a un papa qui a un enfant handicapé, comme tant d'autres papas et mamans dans la vie. C'est des choses qui arrivent, qui sont douloureuses à assumer. Et il a offert un jour mon disque à son enfant, et il y avait mon petit loup dessus. Et ce gosse est devenu fou de cette chanson, il a écouté ce disque en boucle tout le temps. Et au bout d'un certain temps, il a dit, « Papa, tout ce que raconte Pierre Perret dans sa chanson, dans le petit loup, je veux que tu me les fasses découvrir, et je veux que tu m'amènes partout. » Alors il l'a amené au sommet du Kilimanjaro ? Le père a commencé par le plus facile, tu vois. Il l'a amené en route du Kilimanjaro, pique-niqué, comme je le dis dans la chanson. Ça lui a coûté des yeux de la tête. Il a emprunté à tout le monde, il a mis en place des équipes de Sherpa qui sont montées pendant des semaines à trimballer le gamin et tout. Quelle histoire incroyable. Qui étaient fous de joie et que ça a transformé complètement. Alors, ils habitent à Tournefeuille, près de Toulouse. J'ai dit, « Est-ce qu'il y a une salle à Tournefeuille ? » Il m'a dit, « Oui, il y a une belle salle des fêtes, on peut mettre 1500 personnes. » Mais j'ai dit, « Je vais venir. » J'ai fait un concert pour eux. Je leur ai donné les sous pour qu'ils continuent le voyage. Voilà. C'est extraordinaire, 500 ans. On pense à ce petit garçon qui nous regarde peut-être ce soir à Tournefeuille, près de Toulouse. À leurs âmes. Je crois que tu es née en 80. Tout à fait. Deux ans avant le début de Champs-Elysées. Oui. T'as entendu parler de l'émission ? Mais je l'ai vue, j'étais petite. Oui, mais ça durait presque 10 ans. Oui, je l'ai vue. Je me rappelle du générique, je me rappelle de toi. Oui. J'ai appris, j'ai voulu faire du violon parce que j'avais entendu l'orchestre. Et donc de mes 7 ans jusqu'à mes 9 ans, j'ai fait du violon. J'étais tombée amoureuse du son. Et t'es tombée amoureuse du répertoire de Pierre Perret un peu plus tard. Oui, il est tellement beau. Parce que mon petit loup, c'est vrai que c'est bien que vous chantiez tous les deux, mon petit loup. Je suis honorée, moi. Je suis honorée de cette rencontre. Elle a quelque chose, Alain ? Oui, elle ira très loin, ça c'est sûr. Alors après le... Si elle est sérieuse, et je suis sûr qu'elle va l'être, tu iras très loin, je te le dis.